Et bonjour tous les mots de bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Faits, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos guidances sentimentales pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre 2023, j'espère que vous allez bien les amis n'oubliez pas que ça reste du collectif, que ça ne pourra pas parler à tout le monde pour la bonne et simple raison que vous ne vivez pas tous et toutes la même situation, donc prenez uniquement ce qui vibre en vous, ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et puis le reste, et bien si ça ne vous parle pas, laissez-le pour d'autres personnes que ça concerne, néanmoins je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passer l'âge de 40 ans ainsi que votre signe lunaire et Vénus, allez c'est parti, on va tout de suite aller voir de quel signe il va s'agir, et il s'agit de nos amis les lions, bienvenue à vous mes petits lions, j'espère que vous allez bien, donc comme d'habitude on va aller voir avec l'oracle de la lunologie, qu'est-ce que la lune a envie de vous délivrer comme petit message au niveau sentimental pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre, c'est parti, allez pour nos petits lions s'il vous plaît, qu'ils soient signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, hop là, bon écoutez je vais prendre les deux, j'ai celle-ci qui a été sortie en premier, mais bon, celle-ci a suivi, donc je vais la prendre, c'est pareil pour le signe d'avant, je crois que c'était les capricornes, c'est pareil, on avait deux, non c'est pas les capricornes, c'est les béliers, on avait aussi deux cartes qui étaient sorties, donc vous êtes gâtés aussi mes petits lions, alors on vous dit en dos de deck, sortez de votre zone de confort, ok ? Alors les deux petits messages qui ont sauté pour vous, alors d'une part on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre et l'autre message on vous dit communiquer est la clé, donc peut-être que là ils vous font un petit peu communiquer dans une problématique, dans une situation qui vous concerne, on vous dit de communiquer, en tout cas rien n'est encore gravé dans le marbre, mais peut-être aussi que ça implique que vous sortiez de votre zone de confort les amis. Allez, on va, alors attendez, parce que j'ai l'impression que vous ne la voyez pas trop, alors celle-ci ça va, et celle-ci ça va à peu près aussi. Ok, allez on va tout de suite aller voir avec les fées de mademoiselle le normand, qu'est-ce que les petits fées ont envie de vous délivrer comme message ? Allez, pour nos petits lions s'il vous plaît, qu'est-ce que les fées ont envie de vous dire les amis ? Alors j'ai déjà la carte du renard qui ressort, qui nous parle de, peut-être qu'il va falloir ruser dans une situation, sinon ça peut nous parler aussi de manipulation, de ruse autour de vous. J'ai la carte des chemins, qui nous parle de, peut-être une décision à prendre, de prendre une direction, de faire un choix. Allez, pour nos petits lions s'il vous plaît, sentimentale, deuxième quinzaine du mois de novembre, j'ai la carte du consultant, et j'ai la carte de la maison. Donc il est peut-être question, parce que j'ai la carte, vous voyez, du choix derrière, donc est-ce qu'il est question de faire un choix, de prendre une décision concernant le foyer, concernant peut-être un déménagement, pourquoi pas, ou peut-être tout simplement le fait de retrouver, de faire un choix sécurisant, vous voyez, pour un consultant. Ok ? On verra si ça ressort ou pas pendant l'avidence. Il peut s'agir aussi, tout simplement, d'un changement d'un lieu de vie, d'un déménagement. Alors, au centre de votre jeu, mes amis, nous avons la carte du fouet, nous avons la carte du consultant, qui ressort, nous avons la carte du chien, les poissons, les souris, la tour, l'enfant, et nous avons la carte du soleil, ok ? Et en dos de deck, nous avons la carte du trèfle. Alors, avec la carte des souris, dans un premier temps, on voit là que ça nous parle quand même de quelque chose de stressant, quelque chose d'angoisse, peut-être, alors soit, soit par rapport à, par rapport à un enfant, ou soit par rapport à quelque chose de nouveau, d'accord ? Donc, vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Est-ce que là, il est question aussi d'une petite perte, d'accord, au niveau financier, parce que j'ai quand même la carte des poissons, là, qui pourrait nous parler du domaine financier, pourquoi pas ? Voilà, donc ça peut nous parler d'une petite perte, effectivement. En tout cas, ça nous parle de, si ça ne vous parle pas de ça, ça peut nous parler tout simplement d'un petit stress, d'une petite anxiété, vous voyez ? Mais, on voit que malgré ça, malgré ça, vous gardez, vous faites confiance à votre bonne étoile, vous gardez confiance dans une situation-là, d'accord ? Alors, pour moi, ça concerne donc soit un consultant, soit un homme, d'accord, de votre entourage. Pour moi, quand même, ça me fait penser, avec la carte du chien, j'ai l'impression quand même que c'est une personne, c'est un homme en qui on peut avoir confiance, vous voyez ? J'ai l'impression quand même que c'est un homme fidèle, vous voyez ? Ça me parle de fidélité, ça me parle de fidélité. On voit quand même que la carte du fouet peut nous parler de petits conflits, de petites disputes, vous voyez ? Mais ça me parle quand même de confiance, ça me parle de confiance. Soit envers cet homme, soit, soit si vous êtes, vous, messieurs les consultants du Signe d'Union, il est question, voilà, malgré ces petites disputes, malgré ces petits conflits-là, il est question, ou malgré cette nouvelle dispute, peut-être qu'il y a une nouvelle dispute, il est quand même question, voilà, de garder confiance, de rester fidèle. Ok, j'ai la carte de la tour. Alors, la tour, ça peut nous parler, alors, ça peut être vous qui vous enfermez dans votre tour, vous voyez, qui vous repliez sur vous-même. Après, ça peut être cet homme aussi, peut-être que, voilà, le fait d'être stressé, d'avoir des tracas, du coup, vous vous isolez, vous voyez, vous vous isolez. Et pour moi, c'est un homme, pour moi, c'est un homme. Alors, c'est peut-être vous les consultants, soit c'est votre autre. Mais on voit que, voilà, comme cet homme-là, il est tracassé, quand même, il est, voilà, il est stressé, là, j'ai l'impression qu'il s'enferme un petit peu dans sa tour, là. On dirait comment ça vous parle, là. Alors, après, après, il peut être question aussi, la tour peut nous parler aussi d'un organisme. On peut nous parler, oui, d'une administration, vous voyez, ça peut être une banque, un organisme de crédit, quelque chose comme ça, parce qu'on a quand même la carte des poissons. Donc, est-ce que, est-ce qu'il est question, effectivement, d'une petite perte d'argent au niveau bancaire, hein, et que, du coup, ça vous angoisse, ça vous stresse, hein, parce que là, j'ai quand même la carte des poissons. La carte des poissons nous parle d'accroissement, nous parle d'argent. Alors, si ça ne vous parle pas d'une banque, d'un organisme bancaire, d'un organisme de crédit, si ça ne vous parle pas de ça, c'est tout simplement que vous vous enfermez un peu dans votre tour, vous vous isolez parce que vous avez du stress et de l'anxiété, là, hein. Donc, vous me direz dans les commentaires. Mais on voit quand même, on voit que vous gardez espoir, hein, vous gardez espoir, là, par rapport à, par rapport à, à, comment je dirais, à un investissement, hein, que ce soit financier ou tout simplement peut-être un investissement dans une relation, hein, tout simplement, d'accord ? On voit que vous gardez espoir, quand même, hein, malgré que, voilà, il y a une situation un peu abusive, là, ok ? Ça peut être des conflits, des désaccords, des disputes. Moi, voilà, franchement, avec la carte du soleil, là, en fin de jeu, on voit que vous allez triompher, hein, vous allez triompher là-dessus, hein. Vous allez triompher sur ce qui vous a stressé, sur ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse, là, sur ces disputes, peut-être cette situation abusive, que ça vous parle au niveau d'une union ou au niveau, peut-être, de l'argent, hein, du domaine financier, hein, puisque, bon, c'est lié aussi aux sentiments, hein, les sentiments, c'est pas que les sentiments amoureux, hein, c'est pas qu'une relation amoureuse, c'est aussi tout ce qui vous tient à cœur, qui touche, voilà, qui touche à vos sentiments, hein, d'accord ? Moi, je vois qu'il y a quelque chose de nouveau, là, qui va se mettre en place, qui va vous permettre, qui va vous permettre de... d'aller, d'aller vers cette... ces réjouissances, d'aller vers cette... le soleil, c'est la meilleure carte du jeu dans Mademoiselle le Normand, donc j'ai l'impression que ce petit renouveau, là, va vous emmener vers un certain sujet, un succès, un certain triomphe, hein, alors peut-être grâce à l'amitié, hein, vous voyez ? Peut-être grâce à l'amitié. La carte du chien, c'est aussi une carte de protection, donc, peut-être êtes-vous protégé, là, dans cette situation, hein, en tout cas, il va être question de retrouver confiance, de retrouver, voilà, la fidélité, de retrouver l'intégrité, hein, d'accord ? Grâce à quelque chose qui se met en place, quelque chose de nouveau, hein, et en tout cas, ça vous amène vers le soleil, donc c'est chouette, hein, c'est chouette, hein ? J'essaye de voir si je vois autre chose. Ce stress, cette anxiété, c'est soit par rapport, ça peut être aussi l'entreprise, hein, ça peut être aussi l'entreprise, euh, mais j'ai l'impression quand même que, j'ai l'impression que c'est lié à, soit un organisme bancaire, ça peut être aussi un tribunal, hein, pourquoi pas, peut-être attendez-vous un résultat au niveau d'un tribunal, et de toute façon, ça va être positif, hein, ça va être positif, hein, avec le soleil, ça va être positif, hein, et en plus, vous voyez, on a la carte, on a la carte de, comment, du trèfle, hein, qui nous parle d'une belle opportunité, d'une période chanceuse, hein, et derrière, j'ai la carte de l'alliance, vous voyez, donc, c'est lié à un engagement, c'est lié à une signature, un engagement, une union, que ce soit sentimental, ou en tout cas, quelque chose qui touche à vos sentiments, hein, ouais. J'ai l'impression que là, il est question de faire confiance à sa bonne étoile, c'est, euh, l'étoile, c'est aussi une carte de protection, hein, d'accord ? Donc, il est question de faire confiance à sa bonne étoile, soit pour un consultant, soit par rapport à un homme, euh, par rapport à, par rapport à un engagement, par rapport à, 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 comment, un investissement, au fait de s'être investi, euh, pour, euh, pour trouver, euh, la confiance, la loyauté, l'intégrité, la fidélité, hein. Ouais. Mais c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, euh, communiquer est la clé, ne restez pas enfermés dans votre tour, là, hein, parce que, euh, rien n'est encore gravé dans, dans le marbre, mais ça, ça implique de sortir de sa zone de confort, hein, donc sortir de sa zone de confort, c'est ne pas rester dans les peurs, justement, c'est de acter les choses, d'accord ? Même si vous ne savez pas où vous allez, même si pour vous, c'est l'inconnu, j'y vais, j'y vais pas, oui, mais si j'y vais, et si, euh, et si après je regrette, et c'est tout ça sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire, c'est ne pas penser à ce qu'il y a derrière, d'accord ? C'est oser, oser, oser faire le premier pas, oser communiquer, vous voyez, c'est toutes ces, c'est toutes ces choses-là sortir de sa zone de confort. En dessous, on avait vos proches et vous êtes en sécurité. Et peut-être que c'est ça, en fait, vous avez peut-être peur de mettre, de perdre votre sécurité, mais on vous dit, ben si, si, il faut sortir de votre zone de confort. En tout cas, en tout cas, il y a du positif qui arrive, qui arrive pour vous, que ce soit par rapport à un organisme ou que ce soit par rapport au fait que vous vous enfermez sur vous-même. Il y a quelque chose, il y a du renouveau qui se met en place. et vous allez pouvoir, vous allez pouvoir triompher. Ça peut, effectivement, il peut être question d'une petite perte d'argent ou d'un vol, pourquoi pas ? Est-ce que, est-ce qu'on vous a volé ? Est-ce qu'on vous a volé ? Pour certains, certaines, il est peut-être question de ça et que vous vivez ça comme une situation abusive, bien entendu, mais en tout cas, en tout cas, vous allez triompher. D'accord ? Donc, c'est juste chouette, les amis. Alors, en dos de deck, eh bien, voilà, on a la carte de l'opportunité, c'est la carte d'une période chanceuse. Alors, attention, on vous dit, sortez de votre zone de confort. La chance, c'est toujours passager, c'est-à-dire que c'est des moments, voilà, on a tous et toutes des moments de chance dans la vie, des opportunités qui se présentent, il faut savoir les saisir, d'accord ? Ne passez pas à côté, ok ? Pour moi, ça concerne bien une union, alors, soit une union sentimentale puisqu'on a la carte du cœur derrière, soit un engagement qui vous tient à cœur, vous voyez, puisque là, la carte des poissons, je vous le disais, ça peut me faire penser aussi à un engagement financier, c'est possible aussi. En tout cas, voilà, l'alliance, c'est l'engagement, c'est, on signe un pacte, on s'unit, vous voyez, et ça touche à vos sentiments, ça c'est clair, on voit qu'il y a une fin, vous coupez avec quelque chose, donc vous coupez peut-être justement avec vos peurs, avec vos peurs, avec vos incertitudes, puisqu'on a la carte du livre derrière, la carte du livre, c'est les choses dont vous n'avez pas connaissance, donc vous coupez, vous allez couper avec ça, avec vos peurs, avec vos incertitudes, face à ce qui est inconnu pour vous, il va bien y avoir une fin de cycle pour vous, avec le cercueil, c'est la fin d'un cycle, donc forcément, il y a une renaissance pour du meilleur derrière, et d'ailleurs, regardez, derrière, on a la cigogne, donc là, la cigogne, c'est l'évolution positive, on sort des blocages et des obstacles, là, on reprend, on reprend de la force, d'accord, donc, voilà ce que je peux dire, au niveau, au niveau de, de cette guidance, avec l'effet de Mademoiselle, le normand, mes amis, bien, je ramasse les cartes, et on se retrouve tout de suite, avec l'oracle des miroirs, pour la suite de votre guidance, allez les amis, on va tout de suite aller voir, cette fois-ci, avec l'oracle des miroirs, soit pour un complément d'informations, soit pour de nouveaux messages, pour d'autres petits lions, allez, sentimentale, pour nos amis lions, s'il vous plaît, sur cette deuxième quinzaine du mois de novembre 2023, allez, à votre couple des petits lions, nous avons la carte de l'amour, et nous avons la carte de l'échec, ok, donc, il est peut-être question, là, par rapport à, soit une relation amoureuse, soit en tout cas, des sentiments qui nous tiennent à cœur, quelque chose qui nous tient à cœur, là, ça nous parle quand même d'un échec, d'accord, allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, quels sont vos messages, pour nos amis lions, sentimentales, là, nous avons la carte du retour, donc là, il va y avoir, il va être question d'un retour en arrière, soit que, peut-être une décision a été prise, et il va y avoir un changement d'avis, après, ça peut nous parler aussi, d'un retour d'une ex, d'un ex, en tout cas, c'est un retour aux sources, un retour en arrière, il peut même être question avec la carte du retour d'excuses, peut-être qu'on va revenir vers vous, en présentant des excuses, j'ai la carte, waouh, du miroir magique, vous êtes protégés, les amis, vous avez la protection de l'univers, d'accord, c'est une grande, grande protection, ça, nous avons la culpabilité, là, on voit que, voilà, il y a quelque chose, peut-être, vous avez dû faire face, peut-être, à de la culpabilité, soit vous qui avez culpabilisé, soit, soit vous avez été accusé, de quelque chose, en tout cas, vous avez le miroir magique, ne vous inquiétez pas, tout va bien, les amis, j'ai la carte de l'amitié, donc là, est-ce qu'il va être question de retrouver confiance, retrouver loyauté, retrouver fidélité, peut-être grâce à un ami, ou une amie, c'est possible, et nous avons la carte du carrefour, donc là, il va être question de reprendre son destin en main, il va être question, il va y avoir un choix, une décision qui va être posée, d'accord, une nouvelle direction, d'accord, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, on a la carte de l'accusation, donc j'ai l'impression que là, soit il a été question de choses causées par autrui, soit, voilà, on vous a peut-être accusé de quelque chose, d'accord, mais pour moi, il y a un retour, il y a un retour en arrière sur une décision, de toute façon, vous avez la protection, vous avez la protection de l'univers avec le miroir magique, d'accord, alors, retour, avec la carte du retour, et vous voyez, j'ai l'accusation, j'ai l'impression que là, il y a peut-être un verdict qui a été acté, mais il va y avoir un retour sur décision, il va y avoir un retour sur décision, il va y avoir un retour en arrière, d'accord, alors, mémoire magique, je ne vais pas la recouvrir, elle parle d'elle-même, on va recouvrir la culpabilité, la famille, donc, est-ce qu'il a été question de culpabilité au sein de la famille, d'accord, un membre de la famille, ou peut-être une personne très très proche, que vous considérez comme faisant partie de votre famille, ok, avec la carte de l'amitié, qu'est-ce qu'on a avec l'amitié ? Le boomerang, il y a un retour de bâton, il y a un retour en arrière, d'accord, c'est le retour à l'envoyeur, j'ai l'impression que là, on a peut-être abusé de votre gentillesse, de votre loyauté, de votre confiance, et c'est le retour en pleine face, le retour à l'envoyeur, d'accord, donc, voilà, et avec le carrefour, on a quoi avec le carrefour ? On a le temps, on a le temps, donc la carte du temps, là, on nous dit que peut-être que ça va prendre un petit peu de temps, ou alors on vous dit, il est temps, voilà, il est temps là de reprendre son destin en main, il est temps de faire ses choix, ok, ok, voilà, on voit avec le broumang, il y a retour à l'envoyeur, et qu'il est temps là, il est temps, d'accord, alors, en dos de deck, nous avons le miroir magnétique qui vous représente, nous avons la fréquentité, donc on voit qu'il y avait des projets, qui étaient en gestation, là, il y a un cadeau, il y a un cadeau de l'univers, là, il y a un coup de pouce du destin pour vous, même si ça passe par le fait de devoir faire des compromis, ça peut être aussi par rapport justement aux compromis que vous avez fait, aux conciliations que vous avez dû faire, ça me parle de l'amour, donc on voit bien qu'il y a quelque chose là, qui vous tenait à cœur, c'était lié vraiment à vos sentiments, mais justice, justice va être faite là, vous allez retrouver un équilibre, vous allez retrouver une équité, au niveau du bien-être, peut-être même au niveau de la santé, pourquoi pas, d'accord, mais ça peut nous parler vraiment de bien-être, et il va être question d'abondance, de retrouver de l'abondance, que ce soit au niveau financière ou autre, après une période de fatalité, j'ai la carte de l'étranger, donc est-ce que ça concerne aussi une personne étrangère autour de vous, est-ce que vous êtes étranger, étrangère d'origine, et en tout cas ça me parle de contrat, ça me parle de signature, de conciliation, d'engagement, peut-être après une période de séparation, d'accord, mais on voit que voilà, vous passez à la vitesse supérieure, et j'ai la victoire, j'ai la victoire après une période d'enfermement, d'accord, bien, écoutez, pas mal du tout, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, je range les cartes, et on se retrouve tout de suite avec l'améthyste love, les amis, allez les amis, on se retrouve avec l'améthyste love, pour la suite, allez, pour tous nos amis, s'il vous plaît, signes solaires, lumière, ou vénus, pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre, 2023, à votre coupe, les amis, nous avons la carte de la sagesse, du bon raisonnement, et nous avons la carte de la nouvelle personne qui arrive, la rencontre, donc on voit que là, après une séparation, il a été question de vous recentrer sur vous, de prendre la voie de la sagesse, du bon raisonnement, et j'ai l'impression que là, ça va faire en sorte qu'il y ait une nouvelle personne qui va arriver là, d'accord ? Allez, on va aller voir la situation actuelle, dans un premier temps, situation actuelle, alors nous avons la carte de l'attraction, l'alchimie, nous avons la carte du choix, et nous avons la carte du papa, ok, quels sont les blocages et les obstacles, la triangulaire, le livre, le livre, et la relation instable, quelles sont vos attentes ou vos craintes, la relation toxique, le papillon, et celle-ci qui s'est retournée, et le nouveau départ, ok, l'évolution possible dans la matière, nous avons la carte de l'attente du temps, nous avons la carte de la femme rivale, et nous avons la carte de la pause, et en bas de bec, nous avons la carte du retour de l'ex, ok, alors, on voit là, dans la situation actuelle, on voit qu'il y avait une forte alchimie, une forte attraction entre vous, qu'il a été question de faire un choix, de prendre une décision, d'écouter son âme, avec une personne, apparemment avec un homme qui est déjà, qui est déjà papa, d'accord, vous me direz dans les commentaires, si ça vous parle ou pas, alors, les obstacles, les blocages, on voit clairement qu'il y a de la rivalité, voilà, ça nous parle du triangle amoureux, là, il est peut-être question de tourner une page sur ça, mais j'ai l'impression, là, comme on est dans les blocages et les obstacles, j'ai l'impression que c'est un obstacle pour vous, de devoir tourner la page, d'accord, et j'ai la relation instable, donc, voilà, peut-être que ce qui bloque, c'est que votre autre n'arrive pas à tourner la page, donc, sur l'autre personne, d'accord, et c'est ce qui fait que, forcément, la relation, elle est instable, d'accord, ok, soit c'est vous qui n'arrivez pas à tourner la page sur cette triangulaire, soit c'est votre autre, et du coup, le problème, c'est que ça rend la situation instable, alors, quelles sont vos attentes, quelles sont vos craintes, alors, j'ai l'impression que là, vous craignez vraiment d'être dans une relation toxique, mais voilà, ce que vous voulez, c'est une transformation en fait, vous voulez du renouveau, d'accord, vous voulez un nouveau départ, vous voulez acter un nouveau départ, soit avec, alors, ça peut être avec un signe bélier, avec un, oui, un signe bélier taureau-gémeau, mais pas que, d'accord, en tout cas, on voit bien que, même si vous craignez que cette relation, soit toxique, vous aimeriez quand même, une belle transformation, du renouveau, un nouveau départ, ok, alors, comment ça peut évoluer dans la matière, on vous dit de, de rester patient, quand même, on voit que vous allez être encore dans la tente, on vous dit de rester patient, patiente, bon, j'ai toujours la femme rivale, qui ressort, et j'ai la carte, j'ai la carte du temps d'arrêt, de l'interruption temporaire, temps de pause, donc, j'ai l'impression, là, qu'on vous dit de rester patient, que, voilà, de rester encore en temps de pause, par rapport à cette femme rivale, qu'il y a, d'accord, bon, on voit au dos de date, quand même, qu'on a le retour de l'ex partenaire, que ça va être quelque chose, quand même, de brûlant, de chaud, on voit que les sentiments sont très forts, moi, ça me parle que tous les espoirs sont permis, concernant un certain succès, un certain triomphe, il est question, quand même, de reprendre sa vie en main, de reprendre son destin en main, je vois de la communication, quand même, qui vient à vous, mais ça me parle toujours, quand même, de personnes rusées, malhonnêtes, on vous dit, attention, de ne pas tomber dans son piège, ça me parle toujours, de relations discrètes, de vie double, concernant une union, concernant un couple, pour une consultante, malgré, quand même, qu'il y ait, des sentiments réciproques, voilà, ce que je peux vous dire, mes petits lions, au niveau, sentimental, avec la métisse de l'eau, je range les cartes, et on se retrouve, pour le petit mot de la fin, voilà les amis, merci de liker, si cette vidéo, vous a parlé, si ça vous a plu, merci aussi, de partager, de commenter, de vous abonner, si ce n'est pas, déjà fait, et puis, pour tous ceux, qui me sont fidèles, depuis déjà, quelques mois, qui soutiennent ma chaîne, je vous envoie, beaucoup, beaucoup de gratitude, les amis, merci vraiment, du fond du cœur, c'est très, très important, pour moi, ne serait-ce que, voilà, rien que vos petits likes, ce n'est pas grand chose, à faire pour vous, ça ne vous coûte rien, mais pour moi, c'est vraiment énorme, parce que, ça aide ma chaîne, à évoluer favorablement, donc, merci vraiment, pour tout cela, moi, je vous souhaite, de passer un très beau mois, de novembre, les amis, on se retrouve, très bientôt, pour vos guidances, du mois de décembre, 2023, et oui, on arrive déjà, bientôt, en décembre, c'est fou, comme ça peut passer vite, et puis, en attendant, je vous envoie, beaucoup d'amour, je vous embrasse, très, très fort, je vous envoie, beaucoup de courage, aussi, pour tous ceux, et celles, qui sont dans des problématiques, n'oubliez pas, de rester positif, positif, les amis, c'est très, très important, c'est ce qui va vous permettre, de pouvoir sortir, de ces situations, difficiles, voilà, et puis, moi, je vous dis, à très bientôt, et en attendant, prenez bien soin, de vous, mes petits lions, bye bye, à bientôt,